Musique Un bon matin tout le monde, bienvenue à l'église de Portail, et bienvenue à ce dernier message de la série « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Ce matin, je me suis revêtu de Jésus-Christ. On est dans l'évangile de Marc, pour ceux qui se joignent à nous, on termine le 20e message « Qui est Jésus ? » Marc vient nous enseigner pourquoi Jésus est venu, et après 666 versets, c'est pas moi qui ai choisi le chiffre, c'est comme ça, 666 versets qu'on a eu l'occasion de regarder systématiquement, 16 chapitres depuis les sept derniers mois, 20 messages d'environ une quinzaine d'heures qu'on a passés dans l'évangile de Marc. C'est avec joie, mais en même temps toujours un peu avec regret, lorsqu'on termine de grandes séries comme ça, on est devenu intime avec Marc, qu'on va se laisser, et même si la série arrête, tout a toujours rapport avec Jésus-Continue. Et le titre de mon message ce matin, Marc termine son évangile avec cette grande vérité, « Jésus est venu pour démontrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. » Que je peux entendre, « Amen » ? Et si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, OK, est-ce qu'il y a des gens qui croient vraiment que Jésus est le Fils de Dieu ? Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, tu devrais vraiment être un disciple. Ça va ensemble, et c'est pourquoi Jésus va dire dans l'évangile de Jean, « Si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mis disciples, parce que le défi du chrétien, le défi du croyant, c'est d'être un vrai disciple de Jésus. » C'est facile de se contenter d'une vie chrétienne médiocre, et Marc nous parle des dix marques du vrai chrétien. Donc, si c'est une Bible, on continue, sinon on peut suivre sur les écrans. On est au 15e chapitre, versets 1 à 5 pour commencer. On va y aller systématiquement. Donc, on a vu la semaine dernière que Jésus est livré. Donc, les religieux vont comploter pour se débarrasser de lui, pour l'envoyer à la croix. Et dès le matin, les grands prêtres conseillent avec les anciens, les scribes, et tout le Sanhedrin, après avoir lié Jésus, l'emmenèrent et le livrairent à Pilate. Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs, toi? » Excusez-moi. Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate lui demanda encore, « Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui nous dit, dans le livre du prophète Esaïe, « Que le Messie fermera la bouche devant ceux qui l'accusent. » Et Pilate est surpris parce que Pilate a vu plusieurs accusés. Il l'a vu. Il sait à quoi ça ressemble. Un homme qui est sur le point de mourir, d'être condamné à mort. Et généralement, tu te débats et Jésus garde le silence. Jésus est plein de confiance et d'assurance. Et ça étonna Pilate. Une des choses qu'on voit beaucoup dans l'Évangile de Marc, c'est que les gens sont étonnés. Jésus fait un miracle, les gens sont étonnés. Jésus marche sur l'eau, les gens sont étonnés. Jésus enseigne, les gens sont étonnés. Et moi, pendant plusieurs mois, lorsque j'ai commencé à aller à l'Église, j'étais étonné. C'est le premier pas de la foi. Mais moi, je t'invite à aller plus loin qu'à être simplement étonné. Crois vraiment en Jésus. Vous n'avez pas l'air convaincu, je vais vous l'illustrer. Pasteur Phil, viens me rejoindre, s'il te plaît. T'es vraiment content. Tu peux garder tes lunettes, ne t'en fais pas. Je peux être étonné devant cette stature, cette musculation, cette pièce d'homme virile, solide. Mais l'étape souvente, c'est de lui faire confiance. Donc, je vais me laisser tomber, tu m'attrapes. Vraiment, tu m'attrapes, je te fais confiance. Un, deux, trois. Merci, tu peux retourner à ta place. C'était le temps pour moi de me rattraper. C'était le temps. Voyez-vous, croire en Jésus, c'est lui faire confiance. Tu as besoin de faire confiance à Jésus pour cette vie, pour l'éternité. Faire confiance à Jésus qu'il te pardonne, qu'il te donne une deuxième chance, qu'il met son Saint-Esprit en toi, qu'il prend soin de toi, que ses promesses sont actives dans ta vie, qu'il ne te délaissera pas, qu'il contrôle toutes choses, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Fais confiance à Jésus. Première chose, crois vraiment en Jésus. Deuxième chose, verset 6 à 15. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Un nommé Barabas est en prison avec des émeutiers pour avoir leur donné meurtre, commis un meurtre. La foule monta et s'émet à demander qu'il agisse envers eux comme ils avaient coutume de le faire. Puis l'autre leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, Jésus, car ils savaient que c'était pas en vie que les grands prêtres avaient livré. Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plus tôt Barabas. Puis l'autre reprit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils se mirent à crier, crucifie-le! Puis l'autre leur disait, quel mal a-t-il donc fait? Mais ils crièrent de plus belle, crucifie-le! Puis l'autre décida de satisfaire la foule, il leur relâcha Barabas, et après avoir fait flageoler Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Deuxième marque du vrai chrétien, choisis vraiment Jésus. Dans ta vie quotidienne, il y a plein d'occasions de choisir ou de renier Jésus. Régulièrement, dans une journée, nous prenons une dizaine, une centaine de décisions, et moi je t'invite constamment à choisir Jésus, à ne pas te contenter d'un faux christianisme, d'un faux Jésus, d'une fausse vie chrétienne, d'une fausse marche spirituelle, d'une fausse foi, sans fruits, sans puissance. Et le paradoxe, c'est, on présente un homme qui s'appelle Barabas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Barabas? Bar veut dire fils, Abbas, Abba veut dire père, fils du père. Et Matthieu nous dit que son prénom, parce qu'on pourrait dire que Barabas, c'est son nom de famille, est-ce que vous savez c'est quoi son prénom? C'est Jésus Barabas. Regardez le paradoxe. D'un côté, tu as celui qui se dit Jésus, fils du père, qui est un criminel, qui est un homme qui ne peut rien faire dans ta vie, et de l'autre côté, tu as Jésus-Christ, le véritable fils du père. Et les gens vont choisir la copie. Je ne veux pas faire une montée de lait, mais... L'apôtre Paul dit la chose souvent. Si le premier venu prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Je suis fatigué d'entendre des prédicateurs prêcher un Jésus qui ne ressemble pas au Jésus de la Bible. Je suis tanné d'entendre parler de voix sur les réseaux sociaux, d'entendre des messages sur un simili Jésus de goberge et de cuirette, dont la bonne nouvelle, c'est simplement de rendre prospère et en santé. Je suis fatigué. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et trop souvent, les chrétiens, on aime, on se contente d'un Jésus qui est agréable à nos oreilles, mais qui n'a pas de véritable puissance dans nos vies. Je déclare que le Jésus de la Bible est le seul Jésus. Il n'y a pas d'autre Jésus. Et tu dois te méfier. Choisis vraiment Jésus. Vous savez, j'ai vu un reportage cette semaine. Un reportage, ça m'a vraiment marqué. C'est à SeaWorld, vous savez, le parc aquatique. Et il y a un orque. Un orque, vous savez, les grandes baleines noires. Et il y a un homme, l'entraîneur qui nage avec l'orque, qui s'amuse avec. Et là, les gens sont là, puis ça rit. Puis il fait toutes sortes de trucs avec le poisson, un poisson avec l'orque. Puis vous savez qu'au niveau de la mer, c'est probablement, au niveau de l'échelle alimentaire, c'est le prédateur numéro un. Un orque, c'est vraiment... Les requins craignent les orques. Et là, il joue avec dans le bassin. Et à un moment donné, vous le voyez, vous pouvez le voir sur YouTube, l'orque prend le pied de l'entraîneur et descend dans le fond. Et ce qui est traumatisant, c'est qu'il y a des caméras, parce que c'est un bassin vitré, et on voit, dans le fond, le poisson qui est là et l'entraîneur qui se débat. Et à un moment donné, le poisson décide de remonter. L'entraîneur reprend son souffle et le poisson redescend encore. Et pour moi, l'image que j'avais, c'est que souvent, c'est comme ça dans la vie. Lorsque tu n'as pas une révélation de ce pourquoi Jésus est venu te sauver. Tu joues avec plein de trucs. On prend, on a des choses dans nos vies, on a des comportements toxiques et on ne réalise pas, mais ces choses avec lesquelles on joue peuvent nous tuer. Puis il y a un mot vraiment scientifique pour ça, ça s'appelle le péché. Ça commence toujours comme ça, on joue. J'étais, pendant mes vacances, à un moment donné, on était en Ontario, puis la première fois de ma vie, il y avait un casino. Je n'étais jamais rentré dans un casino, puis je voulais juste voir de quoi ça a l'air. Puis je rentre dans le casino, puis tu vois des gens qui sont là, et au début, c'est le fun, mais tu vois que tout à coup, ils sont esclaves de la machine. Et c'est vrai dans tous les comportements que c'est vrai au niveau de la sexualité. Il y a des gens qui deviennent esclaves de quelque chose qui devrait être une bénédiction, tu deviens esclave. Ça commence par un jeu, ça finit par la mort. Pour d'autres personnes, c'est une offense dans ta vie, et tout à coup, tu vas nourrir cette offense. Tu es dans l'apitoiement, et il y a une certaine satisfaction à t'apitoyer sur toi-même, parce que tu dis, je suis une victime, une victime, une victime, mais ce que tu ne réalises pas, c'est la personne à qui tu fais le plus de tort, ce n'est pas la personne qui t'a offensé, c'est à toi. Et je pourrais te donner plein d'exemples. Le péché, on joue avec le péché, mais le péché nous amène dans le fond, et ce avec quoi tu joues aujourd'hui peut te tuer demain. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous pardonner, nous délivrer, nous donner la vie en abondance. Puis il y a des gens qui le croient. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen dans ce lieu ce matin? Troisième marque du vrai chrétien, verset 16. Les soldats l'amènent à l'intérieur du palais, le prétoire. Ils appellent toute la cohorte, à peu près 600 soldats, des 600 hommes. Ils habillent Jésus de pourpre et se posent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. Bonjour, roi des Juifs, ou ave, ave, César, ave, roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, lui crachaient dessus et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le poupre et lui remirent ses vêtements, puis ils l'amenèrent pour le crucifier. Première chose que je vois là-dedans, méfie-toi de la foule. Les gens vont dire, pasteur Gaétan, c'est un peu paradoxal que toi qui es pasteur d'une grande église que tu dis méfie-toi de la foule. Mais il y a une réalité. Ici, là, il y a un mouvement, il y a 600 personnes qui de l'extérieur semblent adorer Jésus, mais c'est une mascarade. Et mon point là-dedans, c'est couronne vraiment Jésus, roi des rois dans ta vie. Couronne Jésus, soumets-toi à Jésus, laisse Jésus régner dans ta vie. Et j'ai beaucoup enseigné, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, c'est un royaume spirituel. J'ai enseigné que tu entres dans ce royaume-là de manière spirituelle par ta repentance, par ta foi. J'ai mentionné qu'un des fruits de ce royaume, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit qui dépasse les épreuves de cette vie, les circonstances de cette vie. Jésus a dit de rechercher premièrement son royaume, son règne, que Jésus soit toujours numéro un dans ta vie. Tu dois prier que ton règne vienne. Ça, c'est couronné Jésus. Et je pense que Jésus doit être couronné dans nos vies à tous les jours. On doit se soumettre à lui. puis j'ai une histoire qui me vient en tête. Il y a un perroquet. Cherchez pas dans la Bible, vous allez pas le trouver. Un perroquet. Un homme achète un perroquet puis le perroquet est très bavard. C'est un perroquet insoumis, indomptable, qui refuse de reconnaître la royauté, la suprématie de son maître. Il parle, il parle, il parle, il parle. J'ai des gens comme ça dans ma maison qui parlent toujours puis c'est pas des mauvaises personnes. C'est pas ça que je parle, mais le perroquet est vulgaire. Il commence à blasphémer. Il commence à sacrer. Et l'homme dit au perroquet, là, tu vas te taire, là. Arrête. Arrête. Le perroquet continue. Mets le perroquet dans le placard. Mets le perroquet continue. Je nomme pas les mots, vous êtes d'accord? Et là, le perroquet blasphème, blasphème. L'homme prend le perroquet, met dans le tiroir, la même chose. Sors le perroquet, le met dans le perroquet dans la boîte à pain. Puis le perroquet continue à blasphémer, à sacrer. Tout à coup, l'homme n'en peut plus, prend le perroquet puis le met dans le frigo. On n'entend plus rien. On ouvre la porte du frigo. Le perroquet est tout piteux, repentant. Il prend. Le perroquet dit, « Je te demande pardon. » Mauvaise imitation du perroquet, mais vous comprenez, là? Pardon. Et là, pour la première fois, il se rend compte que son perroquet est docile, tout calme. Là, l'homme me dit, « OK, je te pardonne. » Le perroquet dit, « J'ai juste une question. » Le poulet, t'avais fait quoi? C'est quoi le lien spirituel? Soumets-toi à Jésus. Soumets-toi à Jésus. « OK, je continue. » Verset 21 à 32. « Pour porter sa croix, il réquisitionne un passant qui vient de la campagne, Simon de Sirene, père d'Alexandre et de Rufus. Il conduit Jésus au lieu de « digulgotha », ce qui se traduit « lieu du crâne » et voulut lui donner du vin aromatisé de mire, mais il n'en prit pas. Parenthèse, c'est un narcotique pour permettre au crucifié de subir la croix parce que c'est atroce. Mais Jésus refuse de prendre localement le narcotique. Il le crucifie, se partage ce vêtement tirant au sort ce que chacun en porterait. C'était à la troisième heure, donc environ 9h du matin, quand il le crucifiait. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurient en achant la tête. Il disait « Hé, toi qui as détruit le sanctuaire et reconstruit en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, il n'a plus sauvé lui-même. » Que le Christ, que le roi d'Israël descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la croix a toujours suscité un malaise. Parle de Jésus avec tes amis non-chrétiens. Ils aiment beaucoup le message d'amour. Ils aiment beaucoup les paraboles. Parle de la croix, il y a un malaise. Même des chrétiens sont mal à l'aise avec la croix. Beaucoup de pasteurs sont mal à l'aise avec la croix. Alors que l'apôtre Paul a dit « Je n'ai jugé bon de ne savoir qu'une chose, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » Parce que la puissance de Jésus est dans la croix. La puissance du Seigneur dans ta vie est dans la croix. Maintenant, on voit ici que les religieux sont mal à l'aise avec la croix. Descendent de la croix parce qu'on ne peut pas concevoir que le Messie soit à la croix. Les passants, monsieur, madame, tout le monde sont mal à l'aise avec la croix. Regardez, vous pouvez trouver les gens, qu'est-ce que vous pensez de la crucifixion de Jésus et les gens sont très mal à l'aise. Ça a toujours été le cas. On le voit ici, les gens hochent la tête. Tu vois que les religieux sont encore une fois un mal à l'aise. Même les brigands, sachant qu'eux sont des criminels, sont mal à l'aise, vont insulter Jésus et on prend un homme. Jésus, on l'a flageolé et là, je n'entre pas dans des détails très graphiques parce que Marc ne le fait pas. Marc est très sobre sur les souffrances physiques du Seigneur. Il veut se concentrer vraiment sur la douleur émotionnelle et spirituelle, mais on a flageolé Jésus et souvent même les crucifix ne passaient pas au travers. Après, tu devais porter ta croix, donc Jésus est incapable, il est trop faible et on va réquisitionner un homme, Simon de Sirene, Sirene qui est en Afrique du Nord. Cet homme-là, on lui dit tu vas porter la croix. Maintenant, j'ai dit ici, ici vous avez suivi la série, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus contrôle tous les détails tout le temps? Jésus, si tout a toujours rapport avec Jésus, Jésus n'est jamais le Seigneur du presque ou du parfois, il est toujours en contrôle. Et les commentateurs pensent que lorsque Simon va porter la croix de Jésus, en fait, ça illustre un principe que Jésus a enseigné. Jésus a dit que tu vas voir le véritable chrétien non pas lorsqu'il va s'asseoir à l'église le dimanche matin, mais lorsqu'il se renie lui-même et qu'il porte sa croix. Tu vois le véritable chrétien lorsque tu fais des choix difficiles pour le Seigneur, lorsque tu te sacrifies pour ta foi, lorsque ça fait mal d'être chrétien, lorsque tu perds ta réputation parce que tu es croyant, lorsque peut-être tu perds une promotion parce que tu refuses de jouer dans la magouille, ça, c'est porter sa croix. Peut-être que tu es célibataire puis tu attends l'homme ou la femme pour ta vie puis il y a du monde qui passe mais tu te dis je ne veux pas bâtir ma vie avec quelqu'un pour qui Jésus ça ne vaut rien parce que tu te dis je veux bâtir quelque chose de solide puis peut-être que tu es plus passant que d'autres, ça, c'est porter sa croix. Chaque chrétien ici est appelé à porter sa croix et mon point est porte vraiment la croix de Jésus. La vie chrétienne n'est pas la vie la plus facile mais c'est la plus belle des vies. C'est la plus belle des vies. Vous savez, c'est intéressant parce qu'on dit que Simon était le père de Rufus. Marc, il crée des Romains et à la fin de l'évangile de Paul aux Romains on parle de Rufus et on pense que suite à ce moment-là Simon a tellement été impacté par la personne et l'œuvre de Jésus qu'il est encore une fois qu'il a mis sa confiance en Jésus et que toute sa famille a mis sa confiance en Jésus et ils sont devenus des leaders de l'église de Rome. par son témoignage vous savez la plus belle manière de communiquer ta foi à tes enfants c'est de porter ta croix que tes enfants voient que ce que tu vis c'est authentique. Petit parentage je reçois il y a quelques semaines je reçois une offre d'une compagnie de jeux vidéo qui sort un jeu vidéo partout à travers le monde et ils ont besoin de quelqu'un qui a travaillé au niveau de mon mémoire j'ai travaillé sur le contexte qu'eux veulent développer dans leurs jeux vidéo je ne le nommerai pas et quelqu'un pour l'araméen tout ça et quand je reçois le message j'étais avec mes enfants puis tout à coup mes enfants ils ont trouvé ça cool que leur père soit pasteur pour la première fois de leur vie tout à coup c'était cool parce que mon père va être consultant pour un jeu vidéo puis là je regarde ça puis là bon je ne connaissais pas vraiment le jeu tout ça puis je dis on ne sait pas et là quand j'ai été voir le trailer c'était pas beau et finalement la foi je savais bien que ce n'était pas un jeu biblique mais il y a une limite entre un jeu non biblique puis un jeu vraiment satanique et là tout à coup je dis à mes enfants ils ont dit papa tu le fais tu le fais et là il faut expliquer que dans la vie il y a des opportunités mais le plus important c'est d'être cohérent avec ce en quoi tu crois et ça c'est un petit détail mais il y a des gens ici tu vis des épreuves et ça c'est la vraie affaire tu vis des épreuves et tes proches te regardent porte vraiment ta croix vous savez cette histoire on l'a tous entendue de cet homme qui a un songe il porte sa croix puis sa croix est lourde sa croix est lourde c'est difficile c'est pas toujours facile de te tenir pour tes convictions pour ta foi et là décide de dire pour que je réussisse à me rendre jusqu'au bout de la route je vais couper un bout de ma croix cet homme-là coupe un peu sa croix puis il se dit il m'en reste quand même un bon bout puis ça va être plus facile et tranquillement l'homme ok ça commence à être difficile donc coupe un autre bout de sa croix et tout au long de sa course de sa marche il coupe des bouts de croix et lorsqu'il arrive au bout à sa destination il y a un fossé et il se rend compte que sa croix doit servir de pont entre lui et l'autre côté le problème c'est qu'il n'y a pas assez de croix voici ce que je ne dis pas je ne dis pas que par ton comportement que tu es sauvé par tes œuvres ce que je dis c'est qu'à un moment donné à force de marcher à force de choisir la facilité à force de ne pas véritablement vivre la bonne nouvelle de Jésus ça en quoi tu te confies c'est pas Jésus il te manque quelque chose ton évangile est dilué et c'est pourquoi je te dis porte vraiment ta croix tiens-toi pour Jésus est-ce que je peux entendre Amen à ça verset 33 à la sixième heure donc on est rendu à peu près midi les juifs comptent les heures comme ça un petit truc ajoute à peu près six heures ça donne une idée pour transposer à notre système au niveau du temps à la sixième heure il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure à la neuvième heure donc trois heures l'après-midi Jésus cria en Aramien ce qui s'est traduit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent ils disaient tiens il appelle Élie ils n'ont pas compris ce que Jésus disait parce que c'est Dieu qui l'appelait quelques-uns courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire en disant laissez voyons si Élie va venir le descendre de là mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira le voile du sanctuaire se déchira en deux d'en haut jusqu'en bas ok ici il y a comme une confusion Jésus va dire Élie ça veut dire mon Dieu littéralement en Aramien mais il y a un personnage biblique qui s'appelle Élie à l'époque on croyait qu'Élie était pour revenir délivrer les justes donc il y a comme une confusion Jésus dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est intéressant parce qu'on a vu la semaine dernière que les disciples l'ont abandonné que le Père l'a abandonné afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu maintenant le voile est déchiré dans la culture de l'époque il y a le temple et le lieu très saint le lieu où Dieu manifeste sa gloire sa faveur sa présence c'est ce qu'on appelle le lieu très saint et il y a un voile le grand prêtre pouvait entrer dans cet endroit-là une fois par année un homme une fois par année le voile est un mur de séparation qui symbolise que l'homme n'a pas accès naturellement à la présence de Dieu par naissance tu n'as pas accès à tout ce que Dieu pour toi tu n'as pas accès à la vie éternelle pourquoi? parce que tu n'es pécheur tu as besoin de l'intervention tu as besoin de l'intervention de Jésus tu as besoin d'un sauveur et la Bible dit que le voile a été déchiré en Jésus par sa mort nous avons accès à la présence de Dieu est-ce que je peux en train d'emmener à ça? maintenant voici le principe tous les chrétiens vont dire hallelujah le voile est déchiré hallelujah béni soit le Seigneur mais c'est pas tout que le voile soit déchiré encore faut-il y entrer il y a des gens qui sont devant moi le voile est déchiré mon ami mais tu n'es pas entré tu regardes de loin tout ce que Jésus a pour toi tu regardes la vie que Dieu aurait pour toi de l'extérieur tout est accessible pour tout le monde ici tout est accessible la grâce le pardon la restauration la bénédiction tout est accessible pour tout le monde il n'y a personne de disqualifié ici mais tu dois entrer vous savez moi je me suis avec mes amis lorsque j'étais adolescent on était dans un spectacle on n'avait pas d'argent pour rentrer puis on écoutait le concert de l'extérieur c'est plate puis il y a des gens tu vis la vie chrétienne de l'extérieur tu n'as pas accès à la puissance tu n'as accès à rien tu vois de l'extérieur c'est comme aller à l'aéroport mais ne jamais prendre l'avion hello il y a des chrétiens mon ami est réveillé ce matin il est en forme il y a des gens comme ça vous savez il y a un film qui est fait qu'un homme qui va passer une année dans l'aéroport tu es là tu as passé les douanes mais on s'entend que les douanes tu peux acheter du parfum pas cher pas de taxes mais on s'entend qu'il y a plus que ça dans la vie l'excitation c'est lorsque tu prends le tunnel pour embarquer dans l'avion puis il y a des gens encore une fois tu passes ta vie chrétienne à l'aéroport le voile est déchiré il serait peut-être temps que tu embarques dans l'avion c'est comme il y a plusieurs années plusieurs années j'avais 8 ans donc oui ça fait longtemps je suis en visite chez des amis c'est l'heure du dîner je suis affamé la maman elle dit on va manger est-ce que tu veux manger avec nous je suis trop gêné je dis non j'ai pas faim je me rappelle encore j'ai 40 ans ça fait 32 ans je suis encore traumatisé je me rappelle l'odeur de la nourriture puis là je suis dans la chambre de mon ami la porte est ouverte je vois la table la famille est là il y a plein de nourriture il y en a resté mais moi je suis trop gêné pour dire oui madame bravo champion il y a des gens ici là frère et soeur je te regarde je te dis avec amour bravo champion bravo champion la porte est ouverte la table est là simplement par la foi entre au travers le voile déchiré entre dans la volonté de Dieu la faveur de Dieu et c'est ça être un chrétien verset 8 39 excusez-moi voyant qu'il avait expiré de la sorte le centurion qui était là en face de lui dit cet homme était vraiment le fils de Dieu c'est intéressant parce que l'évangile de Marc on l'a vu évangile de Marc chapitre 1 le verset 1 commencement de la bonne nouvelle de Jésus Christ fils de Dieu c'est la première fois dans l'évangile de Marc et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un être humain confesse que Jésus est le fils de Dieu même les disciples Pierre a dit tu es le Christ mais cet homme-là reconnaît pour la première fois ce que la Bible annonçait que Jésus est le fils de Dieu et ce qui est fort là-dedans c'est que vous savez que pour lui le centurion qui est un soldat quelqu'un un homme qui a des hommes sa responsabilité pour les Romains le fils de Dieu c'est César et cet homme-là voit César plein de puissance et de gloire mais lorsqu'il est au pied de la croix il voit Jésus mourir il réalise que le véritable fils de Dieu c'est pas César c'est Jésus et les gens se posent la question mais comment cet homme-là en est-il arrivé à cette conclusion au-delà de l'œuvre du Saint-Esprit et de la révélation moi je pense c'est qu'il a vu le caractère de Jésus quand tu réalises qui est Jésus quand tu réalises sa fidélité sa miséricorde sa grâce son amour sa douceur sa compassion tu peux pas rester insensible et c'est au pied de la croix que tu réalises vraiment qui est Jésus et mon point c'est qui est Jésus pour toi témoigne vraiment de Jésus témoigne vraiment de Jésus verset 40 il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin parmi elles Marie-Madeleine Marie-Mère de Jacques le mineur et de Josée Salomé qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem on a vu que la majorité des disciples ont abandonné le Seigneur mais on a des femmes qui suivent et servent vraiment Jésus et moi je te défie suis et serve vraiment Jésus dans ta vie puis j'ai une petite vidéo regarde bien le jeune serviteur envers pour démontrer ce que tu devrais faire quand j'ai vu ça cette semaine j'ai trouvé ça très drôle quelques fois on trébuche puis ce jeune homme là ce que j'aime il aurait pu rester là en petite boule en disant pourquoi personne est venu m'aider c'est pas facile personne reconnait mon ministère mais immédiatement il se relève et moi je trouve que c'est la trace du véritable serviteur de Jésus au-delà au-delà des épreuves des circonstances au-delà de ce que les gens vont dire tu sers fidèlement le Seigneur rien ne fera en sorte que je vais cesser de servir le Seigneur sers vraiment le Seigneur sois gentil avec les gens autour de toi aime les gens sois serviable sois plein de grâce sers le Seigneur dans ton quotidien pour les trois personnes qui sont d'accord merci mais est-ce que je peux entendre un vrai amen de ceux qui croient que le service fait la différence dans notre monde verset 42-47 le soir était déjà là et comme c'était le jour de la préparation la veille du sabbat Joseph d'Arythmaté un membre honoré du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu arriva et l'osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus étonné qu'il soit déjà mort il est encore étonné ok mon ami arrête d'être étonné puis commence à croire Pilate fait appeler le centurion lui demanda s'il était mort depuis longtemps renseigné par le centurion il donna le corps à Joseph celui-ci acheta un drap descendu Jésus de la croix l'enveloppa avec le drap il l'a mis dans un tombeau taillé dans le roc puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau Marie-Madène et Marie-Mère de Josée regardaient où on l'avait mis ce que je trouve intéressant de Joseph d'Arythmaté on dit de lui qu'il était un homme qui attendait le royaume de Dieu et là il a arrêté d'attendre puis il a commencé à faire avancer le royaume de Dieu Marc veut nous dire que dans la vie un véritable chrétien c'est celui qui fait vraiment avancer le royaume de Dieu vraiment avancer vous savez est-ce qu'il y a quelque chose de plus plate qu'une salle d'attente dans les salles d'attente on fait exprès pour mettre des vieilles revues qui datent de 10 ans on fait exprès pour peinturer les murs en gris puis de mettre un poste qui est un poste plate dans une télévision en noir et blanc qui griche une salle d'attente c'est plate et il y a trop de croyants qui attendent quelque chose t'attends le gros boom t'attends le réveil t'attends l'action t'attends quelque chose et cet homme-là a cessé d'attendre et il a fait quelque chose et moi je te pose la question mon ami est-ce que tu fais avancer le royaume de Dieu est-ce que tu fais avancer le royaume de Dieu la réalité vous savez au gym même si on est vieux une fois de temps en temps on joue souk à la corde vous savez c'est quoi le souk à la corde tu tires chacun de ton bord maintenant t'as toujours du monde qui font un semblant de tirer puis qui tire pas ça c'est comme quand tu déménages avez-vous remarqué tu déménages avec tes beaux frères un moment donné t'es dans la cage d'escalier avec le frigo toi t'es là le poing est sur toi t'as l'autre qui et t'as toujours un beau frère qui a juste une main d'à côté comme ça ne sois pas ce beau frère du royaume de Dieu si on t'enlève est-ce que ça fait une différence si on t'enlève est-ce que ça fait une différence la réalité moi humblement à petite échelle je pense que le royaume de Dieu le Seigneur a besoin de tout le monde et ta petite part dans ton quotidien fait une grande différence plusieurs petites gouttes font l'océan et le royaume de Dieu avance un pas à la fois une prière à la fois un témoignage à la fois une décision à la fois une journée à la fois une personne à la fois et Joseph d'Arythmaté seize et commence à faire avancer le royaume de Dieu et moi je t'encourage fais avancer le royaume de Dieu vous savez souvent on a l'impression on voit tellement les choses larges une grande église un grand royaume il y a du monde partout à travers le monde et on pense que notre présence ne fait pas la différence ça fait la différence si je reprends l'exemple du souc à la corde je veux juste te dire mon ami qu'il y a beaucoup plus de monde qui tient du côté du diable que du côté du Seigneur est-ce qu'on est d'accord souvent les gens vont dire oui mais mon église est tant de personnes je veux juste te dire que l'église du diable est beaucoup plus nombreuse que l'église de Jésus la réalité on a besoin de chaque personne chaque personne qui tient qui fait la différence proverbe dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit le Seigneur ne te demande pas de faire des exploits il te demande d'être fidèle dans les petites choses donc encore une fois fais vraiment avancer le royaume de Dieu j'ai presque terminé et je relis le texte que j'ai lu à Pâques parce que je veux l'appliquer différemment lorsque le sabbat fut passé Marie-Madeleine Marie-Mère de Jacques et Salomé acheta des aromates pour venir l'embaumer le premier jour de la semaine elles viennent au tombeau de bon matin au lever du soleil elle disait entre elles qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau levant les yeux elle voit que la pierre qui était très grande a été roulée en entrant dans le tombeau elle vire un jeune homme assis à droite bêtu d'une robe blanche donc c'est un ange et elle fut remplie de joie et cria béni soit à l'éternel elle fut réfrayée il leur dit ne vous effrayez pas vous cherchez Jésus Nazareth le crucifié il est ressuscité il n'est pas ici voici le lieu où on l'avait mis mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites elles ne disent rien à personne car elles avaient peur l'apôtre Paul l'apôtre Paul va employer une expression que je vais reprendre ici expérimente vraiment la puissance de la résurrection c'est quoi la puissance de la résurrection dans le contexte de Paul de Philippien la puissance de la résurrection c'est Paul a une espérance un espoir de la vie éternelle de la résurrection cet espoir lui donne une puissance dans son quotidien et quand tu réalises encore une fois tout ce que le Seigneur t'a acquis quand tu as une vision de l'éternité ça te donne une nouvelle puissance dans le quotidien souvent il y a des gens c'est difficile notre marche parce qu'on ne voit pas plus loin que notre quotidien on ne voit pas l'impact éternel de notre vie et ces femmes ne vivent pas la puissance de la résurrection ces femmes sont là dans la peur ok je vais dire quelque chose et ça tu ne vas pas l'entendre dans beaucoup d'églises la majorité de la totalité des commentateurs évangéliques tout le monde vont dire que Marc arrête son évangile au verset 8 et là des gens vont dire oui mais dans ma Bible comment ça se fait que ça continue puis ça va aller jusqu'au verset 9 à 20 la majorité des gens sinon la totalité vont dire que Marc veut vraiment démontrer l'écrit pour des hommes et des femmes qui sont persécutés qui ont peur et il veut leur démontrer qu'ils ne sont pas les seuls que les premiers disciples étaient aussi dans la peur c'est la finale réaliste maintenant on sait aussi que le Saint-Esprit a permis d'avoir une version complémentaire l'Église tout à coup s'est rendu compte ok mais on a besoin de donner la version complète et le Saint-Esprit a permis de fournir cette version réaliste cette version de foi verset 9 à 20 là il y a des gens qui disent oui mais le Saint-Esprit peux-tu faire deux choses je crois que le Saint-Esprit si moi je peux marcher et marcher de la gomme je pense que le Saint-Esprit peut inspirer les deux versions qui sont complémentaires et moi ça me parle parce que vous savez j'ai appris dans la vie que c'est pas toujours blanc ni noir vous savez des gens des fois je vois un film avec ma femme ma femme elle aime elle aime pas ça quand les films se terminent pas toujours bien parfaitement mais des fois c'est intéressant parce que dans la vie des fois hum est-ce que ça se termine toujours bien et ces femmes sont dans la peur sont dans la peur et vous savez nous présentement on vit dans notre famille on vit une crise on vit dans la peur tu sais je vois ça puis moi ça m'encourage parce que nous on a appris il y a trois semaines que mon père avait le cancer du cerveau puis il n'y a rien à faire donc peut-être on dit peut-être 18-24 mois c'est incroyable 66 ans boum 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 ma mère est morte à 47 ans du cancer ma soeur a eu le cancer puis honnêtement on est dans une saison depuis un mois où j'ai beau être pasteur mais j'ai peur j'ai peur pour mon père j'ai peur pour sa femme j'ai peur pour ma famille puis quand je vois que les premiers disciples avaient peur ça me rassure ça me rassure parce que je me dis encore une fois Paul dit mon espérance est dans la puissance de la résurrection je dis à mon père mon père la réalité c'est que avec la tumeur là il était opéré puis là il a commencé la chimio la radiothérapie puis en passant j'en parlais pas puis j'en reparlerai pas mais je le mentionne ici parce que c'est pertinent puis il y a des gens ici tu le vis tu vis toutes sortes d'affaires et mon point de vue c'est que mon père est pas plus important que ton père mes enfants sont pas plus précieux que vos enfants mon mariage n'a pas plus de valeur que vos mariages puis souvent les pasteurs c'est pas parce qu'on a une vitrine que tout à coup ce qu'on vit est plus important que ce que toi tu vis sauf qu'on vit les mêmes choses c'est pour ça que je le partage puis je disais hier à mon père il y a que l'enfeu il comprend pas tout puis il me disait et là il est rétabli j'arrive chez eux c'est à dire là il comprend les choses puis on règle des trucs qui me prend l'écart puis là il me dit mais là je vais guérir là il faut que tu dises à ton père tu guériras pas tu guériras pas à moins que le Seigneur le Seigneur peut intervenir mais les médecins tu vas pas guérir puis vous savez c'est là que tu vois ta foi est-ce que ta foi est solide ou pas moi je crois encore une fois la fin de l'évangile de Marc nous dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront le cran à son nom puis je crois à la guérison divine mais savez-vous quoi je vois également plein de frères et sœurs qui n'ont pas vécu de guérison divine puis mon Jésus est pas moins Seigneur parce qu'il est le Seigneur de la vie et le Seigneur de la mort puis quand je dis la semaine passée je disais c'est pour ça que Jésus est venu nous sauver pour nous donner une espérance et le point expérimente vraiment la résurrection de Jésus c'est quoi ça veut pas dire que tu vas bien aller ça veut juste dire que ton espérance est plus forte que n'importe quoi que n'importe quoi et la dernière chose que je voudrais dire sur cette longue série plusieurs choses crois vraiment sert vraiment expérimente vraiment dixièmement n'oublie vraiment jamais que tout a toujours rapport avec Jésus et permettez-moi de reprendre une expression que j'ai donnée au début vous savez dire que tout a toujours rapport avec Jésus c'est être christocentrique et christocentrique les gens qui me disent ah c'est juste un principe théologique non mon ami je peux te certifier que dans ma vie aujourd'hui c'est plus qu'un principe théologique ça a des implications très pratiques c'est que tu dois choisir qu'est-ce qui va être le centre de ta vie il y a plein de gens qui sont ici il y a des choses qui luttent pour être le centre de ta vie et je pourrais faire l'exercice ici je pourrais demander par exemple à cinq hommes de venir ah on va le faire j'ai presque je suis dans mon temps ça va me prendre trois minutes je vous promets messieurs je ne vais pas vous humilier ok mais vous allez voir pour terminer cette série c'est très visuel et je reprends quelque chose mais je l'applique différemment quelque chose que j'ai fait au début de cette série je vais l'appliquer différemment j'ai besoin de cinq hommes cinq hommes venez me rejoindre maintenant j'ai besoin de vous pour terminer cette série appliquer un principe biblique spirituel venez-vous-en les gars super venez-vous-en ok on les a merci venez-vous-en merci ok mettez-vous en cercle messieurs en cercle pas besoin de se tenir par la main on est des gars après tout ça va je m'excuse j'avais dit que je ne t'humilierais pas je m'excuse je m'excuse la chair la chair est forte ok messieurs ce que vous allez faire et là doucement on va jouer à un jeu puis il faut celui qui gagne c'est celui qui va être le centre celui qui va être dans le centre allez-y ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon merci merci voyez-vous ça c'est une image dans ta vie les choses de la vie luttent pour être au centre de ta vie ça peut être la maladie l'épreuve les problèmes financiers ça peut être le sexe le pouvoir la reconnaissance l'estime de soi et des choses qui luttent et dans ta vie s'il n'y a rien d'assez fort au centre de ta vie ta vie va être déséquilibrée et être christocentrique et dire que tout a toujours rapport avec Jésus et là je ne suis pas Jésus mais c'est de mettre Jésus au centre de ta vie et quand Jésus est au centre de ta vie tu ne peux pas faire ça à Jésus parce que Jésus est plus fort que n'importe quoi quand Jésus est au centre de ta vie tout le reste tout à coup est équilibré et c'est pour ça que tu as besoin de mettre Jésus au centre et de bâtir le reste autour de Jésus le problème de plusieurs personnes c'est que tu ne l'as jamais fait et tout se bat pour être numéro un dans ta vie mais je m'excuse l'argent ne peut pas être numéro un le cancer ne peut pas être numéro un les difficultés de la vie ça ne peut pas être numéro un il y a juste une chose d'assez fort pour être au centre de ta vie et c'est Jésus Christ et ça c'est important et tu dois le croire merci monsieur j'aimerais qu'on passe la tête quelques instants en terminant cette belle série je veux te donner l'opportunité ce matin de mettre Jésus au centre de ta vie je m'adresse autant à des amis qui sont ici pour une des premières fois et tu entends parler de la bonne nouvelle de Jésus et tu te dis il y a quelque chose dans ton cœur qui résonne et tu te dis je ne veux pas juste être intéressé et étonné je veux me confier en Jésus je veux le mettre au centre de ma vie je veux expérimenter sa vie je veux recevoir son pardon sa grâce sa puissance son amour je veux que Jésus se serve de moi je veux que ma vie compte je veux avoir un impact au-delà de cette vie je veux un impact pour l'éternité et Jésus ne va jamais s'imposer dans ta vie Jésus a dit voici je suis vraiment le fils de Dieu maintenant la balle est dans ton cœur et ce matin si c'est ta prière si c'est ton cas tu dis M. Gaétan ce matin je vais mettre Jésus pour la première fois au centre de ma vie je te demande simplement de lever la main là-dessus et j'aimerais prier pour toi dans quelques instants plusieurs mains se lèvent encore une fois laissez la main lever un geste de foi qui va changer ta vie et bien laissez la main je veux maintenant m'adresser à des hommes et des femmes des frères et des sœurs qui se considèrent chrétiens mais c'est pas un jugement que je lance ce matin je réalise moi-même dans ma vie régulièrement je dois m'arrêter et remettre Jésus au centre de ma vie il y a des hommes et des femmes qui sont ici ce matin puis il y a quelque chose qui prend trop de place quelque chose qui accapore tes pensées quelque chose qui monopolise tes énergies et souvent c'est des situations très très légitimes ça peut être ton couple ça peut être l'inquiétude pour tes enfants ça peut être ton travail problème financier ça peut être je parlais de sexualité ça peut être une dépendance ça peut être peu importe et ce matin tu veux mettre Jésus au centre de ta vie tu ne veux pas soumettre Jésus à autre chose tu veux soumettre toute chose à Jésus et pour toi ici et pour toi aussi ce matin ta vie peut changer par cet acte de foi parce que quand tu mets Jésus au centre de ta vie tu lui donnes le contrôle si ce matin tu veux le faire tu ressens le besoin de déclarer Jésus je te remets au centre de ma vie je te demande également là où tu as l'heure que les yeux sont fermés de lever la main je me prie pour toi tu peux baisser la main merci est-ce qu'on peut tous se lever de sa présence et alors que je vais prier si ce matin tu veux déclarer tu veux te confier en Jésus et le mettre au centre de ta vie si tu es à l'aise avec ça je te demande simplement de tendre les mains en signe d'abandon en signe de consécration un geste de foi alors que nous prions ensemble Seigneur Jésus merci Seigneur merci pour ta parole merci pour ta bonne nouvelle qui vient jaillir au sein de nos mauvaises nouvelles merci d'être le fondement de toutes choses merci d'être plus fort que tout merci d'être mort à la croix il y a 2000 ans d'être ressuscité encore aujourd'hui par ton Saint-Esprit nous pouvons dans nos vies expérimenter la puissance de ta résurrection et ce n'est alors que nous faisons cette prière christocentrique comme j'ai mentionné c'est plus qu'un concept théologique c'est une déclaration pratique c'est que dans ma vie Jésus soit le centre que Jésus soit le numéro un que Jésus soit le fondement que Jésus soit la source de ma joie que Jésus soit mon tout que Jésus soit mon ambition que Jésus soit mon sauveur qu'il soit mon maître qu'il soit ma joie qu'il soit ma paix Seigneur nous te mettons au centre de nos vies Seigneur nous te mettons au centre de nos mariages au centre de nos foyers au centre de nos entreprises au centre de nos études. Seigneur, nous te mettons encore une fois au centre de notre Église. Et Seigneur, notre prière, Seigneur, c'est que tu sois au centre de notre ville, au centre de notre province, qui a besoin de toi. Seigneur, encore une fois, nous avons commencé il y a sept mois en déclarant que tout a toujours rapport avec Jésus. Et ce matin, encore une fois, alors que le diable veut enlever des choses de sous ta Seigneurie, je réitère que tu n'es pas le Dieu du presque, le Dieu du parfois, le Dieu du peut-être. Tu es le Dieu qui a sa main sur tout, qui contrôle tout, qui est tout puissant, qui est parfaitement sage, qui nous aime, qui prend soin de nous. Et dans ce moment, dans la prière, nous te mettons au centre de nos vies. Alors, par ton Saint-Esprit, nous voulons élever, nous voulons t'adorer, nous voulons chanter ta gloire. Seigneur, que ce soit les prémices de ce que nous allons vivre cette semaine et dans les semaines à venir, alors que cette série se termine. Mais toi, tu règnes à jamais, tu es présent en nous. Et nous croyons que c'est la fin d'une série, mais que c'est le début d'une oeuvre dans nos vies. Je prie que ce matin, que ce soit le commencement dans la vie de ceux et celles qui lèvent la main, disant, je te mets au centre de ma vie. Le commencement d'une marche avec toi qui va être la plus belle des marches. Seigneur, pour ceux et celles qui déclarent que mon besoin, mes circonstances, mon péché ne sera pas le centre de ma vie. Seigneur, fais grâce, fais grâce et manifeste-toi. Et que ce soit le début de la victoire, que ce soit le début d'une marche renouvelée, que nous puissions entrer dans le voile déchiré, que nous puissions avoir cette vie en abondance. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je te bénis. Je te remercie. Ta faveur pour ta grâce. Je te remercie de m'avoir souloué. Merci pour l'espérance que nous avons. Reçois maintenant. Reçois nos chants. Car toi seul es digne d'être loué. D'avoir prié au nom de Jésus et d'Église. Dis Amen et Amen.